Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Au musée des lettres et des manuscrits boulevard Saint-Germain à Paris, s'ouvre aujourd'hui une exposition intitulée Verlaine emprisonnée, dont le commissaire Jean-Pierre Guénaud est l'invité de Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Je suis ravi d'accueillir Jean-Pierre Guénaud qui est un habitué de cette émission, ainsi que René Guitton qui a édité l'ouvrage de Bernard Boussman, « Reviens, reviens, cher ami, Rimbaud Verlaine, l'affaire de Bruxelles ». Ça va nous occuper une partie de cette émission bien sûr. Alors si vous avez des questions à poser à Franck et à ses invités, n'hésitez pas à le faire en vous rendant sur le site internet d'Europe 1. C'est le moment de nous faire part des échos personnels qu'ont pu avoir sur votre vie, les poèmes de Verlaine et ceux de Rimbaud. De 13h à 14h sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Franck Ferrand. Le 10 juillet 1873, à Bruxelles, dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel de la ville de Courtrey, le poète Paul Verlaine tire deux coups de revolver en direction de son amant Arthur Rimbaud, qui est légèrement blessé par un des deux coups. Et plus tard, alors que Verlaine et sa mère raccompagnent Rimbaud en fiacre à la gare, une nouvelle altercation amène Verlaine à vouloir se saisir de nouveau de son revolver. Rimbaud prend peur, il saute en marche, si je puis dire, il alerte un gardien de la paix. Verlaine est arrêtée. Or, plutôt que les coups de feu eux-mêmes, c'est la relation homosexuelle avec Rimbaud qui va lui valoir d'être condamné à deux ans de prison. Il est donc incarcéré dans les prisons belges du 10 juillet 1973 au 16 janvier 1975, soit 555 jours de captivité, pendant lesquels il va rédiger notamment un grand texte intitulé « Cellulairement ». C'est un recueil de poèmes. Le manuscrit de « Cellulairement » est entré dans les collections du Musée des manuscrits en 2004 et il constitue évidemment le cœur de l'exposition qui s'ouvre aujourd'hui. Ce recueil, précisons-le, n'a pas été publié du vivant du poète. Après la libération de Verlaine, la plupart de ses poèmes seront en effet dispersés, ventilés dans différents recueils. Comme le dit Jean-Pierre Guénaud dans la préface de son catalogue, il révélait sans doute trop de choses sur son auteur, tout à la fois déchirure sentimentale du poète, écartelé entre sa femme, son fils et son amant, les paradoxes de sa sensualité partagés entre les pulsions hétéro et homosexuelles et sa contradiction spirituelle, lorsqu'il est simultanément crucifié par la tentation de l'enfer et par celle de la grâce, éclairé par Dieu mais toujours sensible au diable. Verlaine n'a pas trouvé Dieu parce qu'il ne le cherchait pas, en chéri René Guitton, encore moins a-t-il adhéré au crédo de l'église catholique et à ses dogmes. Non, tout simplement il a trouvé une autre forme d'amour, une sorte de liaison spirituelle et non plus charnelle avec une autre figure, cette présence réelle qui n'a plus les traits graciles de Rimbaud, mais une longue tête chevaline de Christ, un grand buste émacié sous de larges plis de vêtements, les mains effilées montrant le cœur. Avant de suivre Verlaine sur les sentiers escarpés de sa propre rédemption, je vous propose de revivre la rencontre entre ces deux génies, Verlaine et Rimbaud. Ce qui est certain, écrivait jadis Gérard Bauer, c'est que du jour où Verlaine et Rimbaud se sont rencontrés, il n'y a plus eu de paix ni pour l'un ni pour l'autre de ses poètes. La passion de l'alcool et une forme de déchéance attendaient Verlaine, c'est certain. L'irruption de Rimbaud allait donner un tour singulier à cette destinée déjà fortement lancée, comme l'a montré la cinéaste Agniska Hollande dans le beau film qu'elle avait consacré il y a 18 ans à Rimbaud et Verlaine, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle d'Arthur et David Tullis dans celui de Paul. Je vous suggère d'ailleurs d'entendre, si vous voulez, un extrait de la bande originale de ce Rimbaud Verlaine. Sous-titrage ST' 501 Donc un extrait de la bande originale du film d'Aniska Hollande, c'était en 1995, ce Rimbaud Verlaine. Bonjour à tous les deux, bonjour Jean-Pierre Guénaud et René Guitton. Vous êtes donc très au courant de ce qui s'est passé en 1873 à Bruxelles, mais avant de venir sur cet événement lui-même, j'aimerais que vous nous disiez, Jean-Pierre Guénaud, ce que la rencontre entre Verlaine et Rimbaud doit finalement à l'époque aux circonstances. Il ne faut pas oublier qu'on est juste après la Commune de Paris. Ils se rencontrent à l'été 1871. Les Versaillais viennent juste de reprendre le contrôle de Paris qui s'était insurgé. On est dans une société politiquement bloquée. C'est ça. Grosso modo, depuis la fin du Premier Empire, quasiment jusqu'à la Grande Guerre. Une société qui a des points communs avec celles que nous avons traversées en ce début du XXIe siècle, il y a quelques mois. Une société où l'argent est triomphant et où, bien sûr, les troubadours, les intermittents de la poésie ont une place relative. Deux générations ont lourdement hésité face à une alternative très simple, celle du suicide ou celle de la révolution. Mais quelle révolution quand tout est bloqué politiquement ? Les deux révolutions, 1830-1848, vont avorter. Le suicide ou bien faire tout sauter dans un autre domaine seul. La révolution culturelle va être praticable. Celle des enfants du siècle, les Musset, les Hugo et tous les autres, au début du siècle, dans la lignée de Châteaubriand. Et puis celle des maudits, à mi-parcours. Les maudits, et puis alors il y a une chose très troublante, c'est que si vous donnez la poétique... Il faut les citer les maudits en question. Les maudits, il faut les citer. Verlaine, Rimbaud, ce fabuleux poète breton qui était Tristan Corbière, mais aussi Marceline des Bordes-Valmorts, ou encore Villiers de Lilladant. Et alors tous sont dans cette alternative, et vont totalement, avec Verlaine, avec Rimbaud, et dans la lignée de Baudelaire, refonder totalement la poésie, faire tout exploser. Et c'est très étonnant, parce que tout ça coïncide totalement avec ce qui se passe dans le domaine de la peinture, l'explosion du symbolisme et de l'impressionnisme. Alors au moment où ces deux maudits vont se rencontrer, Rimbaud a 17 ans, Verlaine en a 27. Rimbaud, à Charleville-Mézières, d'où il vient, avait entendu parler, bien sûr, de Verlaine, et il l'admirait déjà. Il l'admirait comme étant pour lui le plus grand des poètes de cette époque. C'est son modèle, d'une certaine manière. Et il entend le rencontrer, il veut le rencontrer, il lui écrit, il lui envoie des poèmes qui ne laissent pas insensibles, bien sûr, Verlaine, qui décèlent là, tout de même, du génie. Du génie. Et c'est ce qui va d'ailleurs... Venez, chère grande dame, on vous attend. Venez, chère grande dame, on vous attend. Et la grande dame va arriver à Paris et va rencontrer, bien sûr, Verlaine et Charles-Croos. Et jusque-là, les choses, au départ, vont être difficiles dans la relation parce que le jeune Rimbaud débarque à Paris. Et il a 17 ans, il est mal fagoté, il n'est surtout pas dans l'habit parisien de l'époque. Mal peigné. En pétard, comme on dirait aujourd'hui. Il a un pantalon trop court, des chaussettes bleues en coton, etc. Bon, mais tout ça n'enlève pas, bien sûr, le génie. Simplement, il n'est pas dans son monde et il est très intimidé. Il va très peu parler, un peu sauvage. Et finalement, il est arrivé sans savoir où il allait dormir, où il allait coucher. Et Verlaine va l'héberger. Chez lui, chez les Mottés, chez sa belle famille, qui est chez lui, en fait. Et c'est là que le diable rentre dans la bergerie. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait déjà quelques pions, le diable, dans cette bergerie-là. On peut dire que Verlaine était déjà sur une mauvaise pente, en quelque sorte, Jean-Pierre Guillaume. Oui, il était sur une mauvaise pente, car c'est un maudit dans tous les sens du mot, Verlaine. Bien au-delà de cet épisode, Verlaine est prisonnier de nombreuses cages. Et sa première cage, c'est sa laideur. C'est une chose qui l'accompagne du jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Verlaine est un emprisonné depuis le tout premier jour de sa vie jusqu'au dernier jour de sa vie. Cette laideur, elle est abondamment commentée par les mères de ses amis. Elle le suit toute sa vie, il y a quelques années de sa mort. Quand il fait son autoportrait, Verlaine, dialoguant avec lui-même, il dessine tout simplement un chimpanzé, dialoguant avec un Ouistiti. Donc c'est quelque chose de terrible. Et quand il a à se résumer, là encore, quatre ans avant sa mort, il doit illustrer avec quatre vers ce qu'il est, pour souligner un portrait fait de lui par un graveur qui s'appelle Castor. Il a des dizaines de milliers de vers à sa disposition. Il choisit la strophe 2 de la chanson de Gaspar Hauser, médiatisée par Moustaki et par Reggiani, qui commence par « Je suis venu, quel morphelin ? » Que dit cette strophe 2 ? « Quelque chose du style, à 20 ans, l'amoureuse flamme m'a fait trouver belles les femmes, mais elles ne m'ont pas trouvé beau. » Et tout est dit. Verlaine n'est pas née homosexuelle, il l'est devenue, parce qu'entre l'âge de l'adolescence et 18 ans, seuls les prostituées seront son recours, car il accumule les échecs avec les femmes. Et puis quant à la femme de sa vie, on en reparlera, la seule, celle qui était la femme idéale, elle va mourir. Elle va mourir car il faut savoir que la mère de Verlaine est une grande névrosée. Elle a mis 13 ans avant d'avoir le petit Paul, un enfant viable. Elle a fait trois fausses couches. Elle a mis ces trois fausses couches dans des bocaux. Les bocaux sont sur la cheminée familiale et la petite enfance de Verlaine, c'est un dialogue quotidien entre sa mère et sa fratrie, les deux petits frères et la petite sœur. Et là, le drame de Verlaine, elle leur a donné des petits noms, le drame de Verlaine, c'est qu'il est le sosie d'un fœtus jusqu'à l'âge de 30 ans. Il va rester lui-même avec une physionomie qui peut rappeler celle de la Vélie. Oui, et à chaque fois qu'il regarde ses petits frères et sœurs, il a le sentiment de se regarder dans un miroir. Donc c'est quelque chose de terrible. C'est un enfermement qui le suit toute sa vie. Et qui peut expliquer son basculement dans l'alcool. Qui peut expliquer son basculement dans l'alcool. Et le livre que j'ai réalisé chez Gallimard, préfacé par René Guitton comme l'exposition, opère ce va-et-vient incessant en décrivant les multiples cages qu'enferme le poète et ses multiples tentatives d'évasion dont l'alcool qui est à la fois une tentative d'évasion et qui, bien sûr, débouche sur une cage. René Guitton, l'évasion la plus évidente, c'est celle de la fuite, c'est celle du départ de Verlaine avec Rimbaud. Les voilà partis sur les chemins. Elle est spectaculaire même, puisque Mathilde, l'épouse, la jeune épouse, qui a d'ailleurs le même âge que Rimbaud, la jeune épouse de Verlaine et Patrac, et pas très bien. Et elle demande à son mari, Paul, d'aller acheter une tisane, de la tisane. Et il part, très sincèrement, acheter de la tisane. Mais voilà qu'il rencontre Rimbaud à quelques dizaines de mètres de chez lui et Rimbaud qui lui dit « Tu pars avec moi, nous partons. » Ça, c'est l'injonction. C'est une injonction. Et là, il ne pense plus ni à sa jeune épousée, ni à rien d'autre qu'à partir, ni à Georges, le petit Georges... Son fils. Son fils, qui naît fin octobre. Là, il part... Mathilde est enceinte, bien sûr. Et là, il part et ils vont partir en Belgique dans un premier temps vers leurs aventures qui ne vont faire que commencer et qui vont durer tout de même trois années jusqu'à l'épisode que vous avez abordé en ouverture de l'émission tout à l'heure. Sur cette fuite ou cette errance, nous revenons dans un instant et puis nous parlerons, bien entendu, de ce qui s'est passé à Bruxelles. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck. Par Nathalie Dessay, Franck. Ce texte de Verlaine qu'on n'entend pas vraiment, mais on est effectivement dans cette poésie intense. On peut dire que la fuite de Verlaine et de Rimbaud, alors ils vivent à Londres pendant tout un moment, n'est pas... Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas très heureux comme ménage, si je peux dire. Oui, bien sûr, d'abord, ils sont en fuite. Ensuite, Verlaine est bien sûr déchirée entre deux amours, l'un qui est la raison, l'autre qui est la passion folle. La raison avec sa femme, et la passion folle, c'est M. Rimbaud. Et à Londres, ils se trouvent parmi des groupes de communards, comme ils l'étaient d'ailleurs auparavant un petit peu en Belgique, et notamment à Bruxelles. Finalement, ils n'ont pas grand-chose à dire à ces groupes, et ils se retrouvent donc, en plus sans moyens matériels, ils se retrouvent en tête à tête. Et ces têtes à tête, comme ils vont l'être d'ailleurs pendant toute leur vie commune, ils seront inséparables, et toujours sur le point de se séparer. car chacun a son caractère, et l'admiration a beau être respective, il n'en demeure pas moins vrai que les raisons de disputes se font de plus en plus fréquentes, la boisson aidant, car ne l'oublions pas, bien sûr, Verlaine buvait déjà, avant d'être marié, pendant qu'il était marié, il fréquentait les maisons closes, la fêtard, comme on dirait aujourd'hui. Et là, à Londres, il se trouve sans activité réelle, lors de ce premier passage à Londres, et forcément, les situations sont exacerbées, les esprits le sont, et il n'arrête pas de se disputer. L'admiration, elle fait le fond de cette relation très forte entre ces deux hommes, mais il y a des caractères qui s'opposent effectivement. Rimbaud est totalement incontrôlable, il est dans la provocation permanente, et on peut dire que Verlaine, lui, est dans la culpabilité. C'est surtout ça qui est à la base, on va le vivre dans les mois qui vont suivre, il sera toujours en quête de cette honorabilité, car à Paris, on gauze, on parle, et même en étant loin, Verlaine est soucieux de cette réputation. Finalement, Verlaine va décider de repartir pour le continent, il va s'installer à Bruxelles ? Oui, là, il y a eu des allers-retours, entre Londres, la Belgique, etc., mais le départ, le grand départ, qui finalement est motivé par tout simplement un petit incident ridicule, une moquerie de Rimbaud qui voit arriver Verlaine avec un harang à la main et une bouteille d'huile, va éclater de rire, etc., mais ça, c'est la bouteille d'huile qui fait déborder le vase, et Verlaine va aller immédiatement, sans bagage, sans rien, au port, sauter dans le premier bateau venu pour Anvers, d'Anvers, il ira à Bruxelles, et il descend à la gare du Nord et va au premier hôtel venu. Finalement, il ne sait pas trop pourquoi, il fuit, il est déchiré, et il veut surtout renouer avec sa femme. Et il écrit à sa famille, il écrit à Paris. Il écrit à Mathilde, et là, le drame va se révéler, c'est qu'il écrit à Mathilde pour lui demander certains documents qu'il a laissés à la maison, il lui indique où ces documents se trouvent dans son bureau, elle va chercher, et bien entendu, va tomber sur des lettres qu'elle ne va pas comprendre, tellement pour elle, c'est un monde étrange, étranger, inimaginable, même si elle pense que ce sont des délires d'artistes entre eux, de créateurs, elle ne comprend pas, elle ne peut pas l'admettre. Et bien sûr, là, la rupture, parce qu'autour d'elle, tout de même, si elle ne comprend pas, autour d'elle, on comprend, et là, la rupture va se consommer. Verlaine va régulièrement chercher à renouer avec Mathilde, va lui demander de venir dans les trois jours. Alors, c'est toujours très étonnant, lorsqu'on lit ces échanges avec le recul, de voir qu'ils s'écrivent, qu'ils reçoivent des lettres en retour, des télégrammes, etc. Finalement, la poste fonctionnait très bien. Oui, très bien. Et donc, c'est une injonction envers sa femme, si tu n'es pas là dans les trois jours, je me brûlerai la gueule. C'est-à-dire, je me tuerai, je me suiciderai. On dirait aujourd'hui, je me brûlerai la cervelle, mais enfin bon, on l'aura compris. Il écrit à tout le monde, d'ailleurs, à ce moment-là. Il a formement l'intention de se suicider. Oui, vraiment. C'est pour ça qu'il va acheter cette arme, d'ailleurs. Oui, il achète cette arme. On ne sait pas si c'est pour se suicider, pour tirer sur Rimbaud, pour tirer sur tout le monde, comme il le dit. Mais oui, je suis aussi convaincu qu'il envisageait de se suicider, justement devant cet amour impossible, ces amours impossibles. Rimbaud, depuis Londres, l'a rappelé, lui a demandé de revenir. Reviens, reviens. Vous en avez fait le titre de ce tour. Reviens, reviens, cher ami. C'est un télégramme, en effet. Une lettre qu'il adresse à Verlaine, alors que Verlaine, dans le même temps, Verlaine quitte Londres. Rimbaud lui écrit, et Verlaine, sur le bateau, lui écrit depuis le bord, également une lettre d'explication. Ses courriers vont se croiser, mais finalement, c'est Rimbaud qui viendra rejoindre Verlaine à l'hôtel de Bruxelles et où Verlaine a réussi à faire venir sa mère également parce qu'encore une fois, il a écrit à tout le monde qu'il allait se suicider. La grande dispute a lieu sous les yeux de la mère de Verlaine. Oui. Tout d'abord, les trois se retrouvent. Bien sûr, là encore, il ne faut jamais oublier que l'alcool pousse ces crises dans leurs extrêmes et va donner ce drame qui va se passer dans cet hôtel. Ce drame, nous allons le revivre documents à l'appui dans un instant. Le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck qui revient maintenant sur le drame de Bruxelles qui opposa Verlaine à Rimbaud. Eh oui, le 10 juillet 1873. Alors, je feuillette le beau catalogue que coédite le musée des lettres et des manuscrits et Gallimard, Verlaine emprisonnée pour cette exposition qui vient d'être inaugurée. Et on a évidemment les photographies de tous les documents, de toutes les lettres, notamment la célèbre lettre du 4 juillet 1873 adressée depuis Londres à Verlaine par Rimbaud. Londres, vendredi après-midi. C'est ce qu'on lit tout à fait en haut de la lettre. « Reviens, reviens, cher ami, seul ami revient. Je te jure, je serai bon. Si j'étais maussade avec toi, c'est une plaisanterie où je me suis entêté. Je m'en repends, plus qu'on ne peut dire. Reviens, ce sera bien oublié. Quel malheur que tu aies cru à cette plaisanterie. » On est toujours sur cette plaisanterie des harangs dont nous parlait René Guitton tout à l'heure. « Quel malheur que tu aies cru à cette plaisanterie. Voilà deux jours que je ne cesse de pleurer. Reviens, sois courageux, cher ami, rien n'est perdu. Tu n'as qu'à refaire le voyage. Nous revivrons ici bien courageusement, patiemment. Ah, je t'en supplie, c'est ton bien d'ailleurs. Reviens, tu retrouveras toutes tes affaires. J'espère que tu sais bien à présent qu'il n'y avait rien de vrai dans notre discussion. L'affreux moment. Mais toi, quand je te faisais signe de quitter le bateau, pourquoi ne venais-tu pas ? Nous avons vécu deux ans ensemble pour arriver à cette heure-là. Que vas-tu faire ? Si tu ne veux pas revenir ici, veux-tu que j'aille te retrouver où tu es ? » C'est précisément ce que va faire Rimbaud. Il va aller retrouver à Bruxelles, il va aller retrouver Verlaine. Alors, voici la déposition d'Arthur Rimbaud au commissaire adjoint de police de Bruxelles. On est donc à 8 heures du soir après le drame qui a eu lieu ce 10 juillet 1873. Voilà la déposition de Rimbaud. « Depuis un an, j'habite Londres avec le sieur Verlaine. » Alors évidemment, on n'est pas dans un style poétique puisque c'est l'agent de police qui a transcrit. « Nous faisions des correspondances pour les journaux et donnions des leçons de français. Sa société était devenue impossible et j'avais manifesté le désir de retourner à Paris. Il y a quatre jours, il m'a quitté pour venir à Bruxelles et m'a envoyé un télégramme pour venir le rejoindre. Je suis arrivé depuis deux jours et je suis allé me loger avec lui et sa mère, rue des Brasseurs, numéro un. Je manifestais toujours le désir de retourner à Paris. Il me répondait « Oui, pars et tu verras. » Ce matin, il est allé acheter un revolver au passage des Galeries Saint-Hubert. Il m'a montré ce revolver à son retour vers midi. Nous sommes ensuite allés à la maison des Brasseurs, Grand Place, où nous avons continué à causer de mon départ. Rentré au logement vers deux heures, il a fermé la porte à clés, s'est assis devant. Et puis, armant son revolver, il en a tiré deux coups en disant « Tiens, je t'apprendrai à vouloir partir. » Ces coups de feu ont été tirés à trois mètres de distance. Le premier m'a blessé au poignet gauche, le second ne m'a pas atteint. Sa mère était présente et m'a porté les premiers soins. Je me suis rendu ensuite et j'ai été accompagné par Verlaine et sa mère. Le pansement fini, nous nous sommes revenus tous trois à la maison. Verlaine me disait toujours de ne pas le quitter et de rester avec lui. Mais je n'ai pas voulu consentir et je suis parti vers 7h du soir accompagné de Verlaine et de sa mère, arrivé aux environs de la place Roup. Verlaine m'a devancé de quelques pas puis il est revenu vers moi. Je l'ai vu mettre sa main en poche pour saisir son revolver. J'ai fait demi-tour et suis revenu sur mes pas. J'ai rencontré l'agent de police à qui j'ai fait part de ce qui était arrivé et qui a invité Verlaine à le suivre au bureau de police. Si ce dernier m'avait laissé partir librement, je n'aurais pas porté plainte à sa charge pour la blessure qu'il m'a faite. En vérité, Rimbaud, dans cette affaire, a eu peur et il a sans doute été trop loin. C'est-à-dire qu'en vérité, étant mineur, il n'a jamais pu retirer sa déposition et il n'a pas pu retirer de plainte puisque à partir de ce moment-là, c'est directement le parquet à Bruxelles qui va instruire contre Verlaine. Voici ce que, dans « Mes prisons », Verlaine écrira de ses premières heures d'incarcération. « Une vaste cour pavée plutôt longue, d'affreux type en général, beaucoup d'Allemands, majorité de Belges, naturellement, des Italiens comme de Justes et trop de Français assez hideux hélas. J'arrive là ahuri, timide et comme ivre encore. D'ailleurs bien mis, je suis l'objet de la part de mes camarades de colibet de ricanement, de quel regard qui me tue vraiment. On sonne une cloche, c'est le déjeuner. Le réfectoire est crépit à la chaux, des tables et des bancs pas propres et l'on s'attable devant des gamelles d'étain et des cuillères de fer. Cette pâtée, de l'orge à la graisse, évidemment, de cheval. Je m'y connais, moi, Parisien du siège. Je fus mis dans la même prison en cellule sur l'ordre du juge d'instruction, un hamac et une couverture, une table, un tabouret, un lavabo et un seau. Nourriture, une pâtée d'orge. Le dimanche, une pâtée de pois concassés. Boisson, de l'eau à discrétion. Signe particulier, dès le premier jour, j'attrapais des poux. Une fois par jour, le matin, les prévenus par section descendaient dans une cour pavée, ornés au milieu d'un petit jardin tout en la fleur jaune nommée souci, munis de leur seau, mieux épidigénique, qu'ils devaient vider à un endroit désigné et rincer avant de commencer leur promenade à la queue leuleux sous l'œil d'un gardien tout au plus humain. Les dimanches, messe basse en une chapelle trop laide, vraiment, sans un chant, sans un c'est. Ce que disait à l'instant René Guitton, c'est que si Verlaine se retrouve en prison, c'est qu'il a fait l'objet d'un véritable acharnement de la part du juge. Oui, ce n'est pas pour la blessure sur le bras gauche du bras gauche de Rimbaud, mais à partir des courriers que l'on va trouver et dans les affaires de Rimbaud et sur Verlaine, le juge va être convaincu immédiatement qu'il ne s'agit pas de communards en fuite, que c'est une affaire de mœurs. Et ça, le juge T. Serge Stevens ne peut pas l'admettre. Et il va condamner, bien sûr, au maximum de la peine prévue dans ce cas, c'est-à-dire deux ans de prison ferme et 200 francs d'amende. Il y a, Jean-Pierre Guénaud, cette mesure particulièrement humiliante, cet examen médical que vous reproduisez, justement. Terrible, parce que Verlaine paye très cher. On a trouvé sur lui une pièce à conviction, un poème, manuscrit de sa main, qu'il a toujours sur lui, écrit, qui s'appelle Le Bon Disciple, et qui décrit une étreinte avec Rimbaud. Donc ça, c'est la preuve par l'absolu. Et alors là, ils vont subir un examen médical épouvantablement humiliant. Chacun va se voir observer à la loupe. On observe leur pénis, leur anus, afin de déceler des habitudes pédérastiques. C'est quelque chose d'épouvantable. On sait que la prison broie les gens, mais ce genre d'épreuve est quelque chose de terrible et ne cessera de hanter Paul Verlaine. Parmi ses tentatives d'évasion, lorsqu'il est incarcéré, il y a le sommeil. C'est un vieux truc de tous les détenus. Mais le sommeil va le crucifier. Il va être transpercé par ce que j'appelle un peu les échardes, les épines de la mémoire, revivre ses bonheurs, revivre ses malheurs. Nous allons justement revenir dans un instant sur toutes les conséquences de cette longue captivité et sur l'incroyable mutation intime qu'a connue Verlaine pendant ses 555 jours d'emprisonnement. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Et nous parlons aujourd'hui sur Europe 1 de Verlaine et de Rimbaud et de leur liaison pour le moins houleuse et dramatique. Franck Ferrand. Alors le rapport il figure à l'exposition. Il vient de la bibliothèque royale de Bruxelles et pendant très longtemps on ne pouvait pas le voir ce rapport Jean-Pierre Guénaud. Il était absolument inaccessible. Il y a toujours eu peut-être une honte de tout ça, une façon de retenir l'information de la part des Belges et qui s'est à certains égards dure encore car nous devions exposer dans notre exposition le revolver avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud. Nous ne pouvons pas le faire parce que nos amis belges préparent une grande exposition à Mons en 2015 et ont séquestré pour trois ans le revolver original pour ne pas déflorer un scoop qui n'en a plus un mais rassurez-vous ces revolvers étaient fabriqués en série et on observe dans l'exposition au 222 boulevard Saint-Germain un revolver qui est le frère jumeau de celui avec lequel alors c'est très émouvant de le voir parce que c'est un revolver de femme c'est un petit revolver le faucheux un pistolet un pistolet à six coups avec une gâchette qui peut se replier pour qu'il puisse tenir dans la poche c'est un joujou mais il faut dire que ce pistolet est apparu en 2004 seulement c'est-à-dire que toute cette affaire a été sous silence sous scellé au sein du ministère de la justice belge de 1873 à 1900 alors en 1910 un premier avocat essaie d'obtenir des documents il n'y arrive pas etc. des successions de tentatives soit par les conservateurs de la bibliothèque royale de Belgique qui demandent le transfert de ce dossier car il y a tout de même littérature même si au ministère de la justice on dit non c'est une affaire une affaire de mœurs mais oui mais elle a tellement d'importance sur la littérature et donc plusieurs interventions auront lieu et jamais jamais couronnées de succès jusque dans les années récentes où finalement on a été autorisé seulement en 2006 pour la première fois à publier dans un livre le facsimilé de ce rapport dont parlait Jean-Pierre Guillaume il faut dire ceux qui réactivent tout ça en 2004 le manuscrit cellulairement passe en vente publique là il y a un dénicheur de génie Gérard Léritier cellulairement ce sont tous les recueils de tous ces poèmes écrits en captivité tous ces poèmes ont été écrits il les a accumulés il a voulu les publier il n'a pas pu le faire ensuite il a changé d'avis mais ça forme un ensemble cohérent prémédité par Verlaine ce manuscrit disparaît pendant très longtemps il passe entre les mains de Louis Barthoud et puis bref accélérons en 2004 il est en vente et là il y a un inventeur de génie qui a créé Aristophile qui fait vivre les deux Gérard Léritier qui sont à l'origine de ce musée dénichent le manuscrit en font l'acquisition en vente publique il est dans les jours qui suivent classé trésor national par l'état français et puis là on commence à pouvoir enfin le partager et ça va déclencher tout un tas de recherches tout un tas de choses le livre de poche va être assez rapide c'est d'abord le castor astral qui va publier le texte puis le livre de poche mais jamais ce manuscrit n'avait été montré au grand public c'est ça et si les poèmes avaient été repris les uns et les autres dans différents recueils on n'avait jamais eu cet ensemble ce corpus dans sa version originale dans sa version manuscrite et c'était d'autant plus dommageable qu'on y trouve des poèmes qui sont parmi les plus beaux de Verlaine habituellement la prison détruit les hommes mais pendant 18 mois Rimbaud est sevré d'absinthe c'est ça c'est à dire qu'il a tout perdu dans cette affaire il a perdu Rimbaud bien entendu il va perdre sa femme son fils la garde de son fils ça ne sera pas une garde partagée ça ne sera pas une garde alternée donc il se retrouve vraiment démuni de tout dans un état de déchéance totale sevré de cette absinthe qui était devenue sa compagne disons-le et alors qu'habituellement la prison pulvérise les hommes elle va lui permettre parce qu'il est sobre de se réunifier il était capable sous absinthe d'écrire des vers magiques les vers qu'on lui connaît la petite musique de l'âme de Verlaine mais là il va monter d'un cran il va être capable de conceptualiser et c'est un poème de captivité l'art poétique qui refonde tout comme la lettre du voyant de Rimbaud qui refonde de la poésie moderne on ne peut s'empêcher de penser à ce qui va advenir quelques années plus tard en Angleterre avec le cas d'Oscar Wilde bien entendu et ce texte écrit par Oscar Wilde De Profundis à la geôle de Reading mais il y a quelque chose de très sombre de profondément désespéré dans De Profundis alors qu'ici on a l'impression que chez Verlaine la prison est le cadre d'une véritable illumination René Guitton oui il dira d'ailleurs que c'était sa part de ciel cette période en prison le plus beau des châteaux et c'est vrai comme le disait Jean-Pierre Guénaud que dans cette prison où il a pensé se convertir à un moment cette solitude terrible ce sevrage ce sevrage de la société environnante il aura écrit à Victor Hugo il écrira beaucoup dans ces moments là mais seulement il écrira ce qu'il y a de plus extraordinaire ce sont ses œuvres de cette captivité et on peut presque se féliciter de l'obscurantisme du juge parce qu'il aura donné dans cette période des poèmes parmi les plus extraordinaires de Verlaine mais ne croyons pas pour autant que c'est un chemin de pétales de rose il y a dans ses poèmes et dans la vie quotidienne pendant ces 555 jours de Verlaine un va-et-vient permanent entre les délices du ciel et les horreurs de l'enfer il passe de phase optimiste à des phases dépressives ses souvenirs reviennent le hanter entre autres c'est la femme de sa vie pendant que la mère jouait avec les trois fœtus elle a aussi adopté une cousine orpheline il lui fallait une présence humaine la petite Elisa qui partageait le même prénom Elisa c'est la femme idéale elle a été la fée elle avait 8 ans plus que Verlaine elle a été la fée penchée sur son berceau elle a été sa demi-sœur sa demi-mère celle qui a partagé les vacances de son enfance celle de son adolescence c'est elle qui a payé car on ne pouvait être édité qu'à compte d'auteur à l'époque l'édition des premiers poèmes de Verlaine les poèmes saturniens c'est pour lui la femme idéale malheureusement elle a été mariée on fait des mariages de raison à cette époque-là avec un sucrier elle a déjà deux enfants il aurait peut-être pu se passer quelque chose on ne sait pas ce que la vie aurait fait malheureusement elle va mourir en couche lors de la naissance de son troisième enfant et Verlaine décrit son enterrement qui est terrible c'est dans un cimetière dans le nord au pays de la boue et de la betterave sous une pluie battante il reste seul au bord de la tombe ouverte et il se décrit triste comme un chien fumant sous la pluie c'est son drame et c'est ce drame-là qui va venir le hanter et produire il a écrit ses plus beaux poèmes quand il était jeune nous avons tous en tête ses vers je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend c'est Elisa Verlaine aura été capable d'écrire les plus beaux poèmes d'amour les plus hétérosexuels de la langue française mais aussi les poèmes les plus homosexuels de la langue française ce sera si fatal qu'on en croira mourir des larmes ruisselant douces le long des joues des rires sanglotés dans le fracas des roues des invocations à l'oubli de venir des mots anciens comme un bouquet de fleurs fanées les bruits aigres des balles publiques arriveront et des femmes avec du cuivre après leur front paysannes fendront la foule des traînées qui flannent là causant avec d'affreux moutards et des vieux sans sourcils fumeurs de gros cigares cependant qu'à deux pas dans des senteurs de gare quelques fêtes publiques enverra des pétards Europe 1 au coeur de l'histoire il pleure dans mon coeur comme il pleure sur la vie quelle est cette langue qui pénètre mon coeur au bruit doux de la pluie par terre et sur l'étoile au coeur de l'étoile au coeur de l'étoile il manquait René Guitton oui un stout de garce ou comme ils l'écrivent où le jeune Rimbaud est au père dans une famille lubec ou luber lubner chez le docteur lubner et où Verlaine va le rejoindre à peine libéré et ils vont passer quelques jours ensemble à refaire leur monde et leur monde c'est bien sûr aussi l'alcool et qui aide toujours à la discute et à la dispute et aux excès que l'on a connus néanmoins ils ne vont pas partir fâchés ils ne vont pas se fâcher définitivement même si à partir de Francfort finalement Rimbaud ne va plus rien écrire il ne va plus écrire il va confier sa dernière oeuvre à Verlaine pour que Verlaine la fasse éditer mais il n'écrira plus rien c'est vraiment la ville de la fin du poète même si les oeuvres paraîtront bien sûr par la suite ça c'est ce en quoi cette fin est triste vous parliez tout à l'heure du film avec Nick Caprio justement ils ont repensé à cette scène de la rencontre dans les bas-fonds de Stuttgart et je trouvais que c'était assez bien imaginé puisqu'on n'a pas de documents très précis sur ces quelques journées en tout cas c'est un très beau film qu'on peut recommander qui est très beau il faut rappeler que l'alcool est dans l'absinthe est dans les amours de Verlaine et Rimbaud sont des amours de Tigre quelques semaines avant l'affaire de Bruxelles au café du Ramor Verlaine a été poignardée par Rimbaud de cinq coups de couteau c'est vraiment quelque chose c'est l'absinthe en fou Verlaine qui était un homme qui pouvait être doux gentil même lâche veule pouvait sous l'effet de l'alcool se transformer en monstre à côté docteur Jekyll et Mr Hyde brutaliser sa femme et brutaliser son fils oui mais Rimbaud Rimbaud Verlaine le compare à Ève en fait il se compare à Adam lui Verlaine et compare Rimbaud à Ève car le serpent est venu et l'a habité il dit bien finalement on n'est pas le diable on le devient et si lui est devenu un peu le diable c'est par cette relation diabolique avec en tous les cas diabolique vu avec les yeux de l'époque et surtout ceux du juge tout à l'heure Jean-Pierre Guénaud parlait de cages dans lesquelles Verlaine encore libre était enfermée psychologiquement on a l'impression que tout à l'inverse dans les geôles de Belgique pendant ses 555 jours de captivité il va se libérer en quelque sorte c'est un double paradoxe c'est beaucoup plus complexe parce que toutes ces cages lui reviennent en travers de la figure d'une certaine façon celle de sa laideur la cage familiale celle de sa mère sa cage existentielle c'est un grand torturé la cage politique que l'on évoquait tout à l'heure la cage de sa sexualité qui est aussi un enfermement de sa bisexualité la cage de sa santé qui n'est pas bonne c'est un alcoolique il est syphilitique il va devenir diabétique la cage de l'alcool à côté toutes les tentatives d'évasion l'alcool à nouveau qui est ambigu la religion cet assaut mystique qu'il va subir quand il sera en prison le sexe qui est une façon d'essayer de s'évader ce mariage ce mariage de convention il est amoureux mais il a épousé une gamine qui est une midinette qui dans ses confessions évoque sa laideur c'est sa première impression puis qui finalement se laisse séduire parce qu'il a une certaine notoriété c'est un poète le sommeil mais le sommeil le renvoie à ses cauchemars et en fin de compte toutes les tentatives d'évasion même celles de la spiritualité vont avorter une seule une seule va fonctionner c'est l'écriture c'est la poésie et là ce qui est magique c'est que c'est ce que la postérité en fin de compte va reconnaître et on conclura peut-être tout à l'heure avec ça mais ce qui est magique c'est que la seule voie qui a permis de soulager quelque peu un temps soit peu de libérer Verlaine c'est celle qui finira par libérer le monde on y reviendra tout à l'heure 50 ans après la disparition de Verlaine oui au moment de la seconde guerre mondiale cette illumination qu'il a connue en prison René Guitton comment la définiriez-vous d'un point de vue chrétien ? oui je vois à quoi vous faites allusion à la conversion de Paul que j'ai comparé à la conversion de Paul à l'illumination qu'il y a pu avoir Saol sur le chemin de Damas mais en fait et là justement Jean-Pierre Guénaud a très bien analysé sur le reste de la vie de Verlaine on verra que s'il y a eu à un moment conversion il y a eu conversion en prison on lui a donné le catéchisme de persévérance de l'évêque Jean-Joseph Gaume etc qu'il trouve d'ailleurs très mal écrit mais en fait c'est une crise mystique et elle ne va pas durer parce que c'est une crise précisément et donc c'est une fausse conversion comme il l'a écrit d'ailleurs lui antérieurement comme une sorte de préfiguration de ce qu'il allait vivre il a écrit un texte qui s'appelle La fausse conversion et donc je crois que même lorsqu'il va retrouver Rimbaud à Stuttgart avec un chapelet à la main et bien ce Loyola là n'aura rien de sincère quant à sa conversion définitive Verlaine finissant à l'hôpital avec des cannes les jambes rongées par des ulcères et puis la postérité va apporter quelque chose de magique on vient d'entendre ce poème la chanson d'automne que Trainey met à son répertoire en 40 désespéré par l'invasion nazie mais il a touché au texte ça n'est pas blesse mon coeur d'une langueur monotone comme l'a écrit Verlaine ça devient berce et alors ce qui est merveilleux c'est quand la BBC veut donner le signal de la libération du monde prévenir les résistants du fait qu'il faut qu'ils se soulèvent pour accompagner le débarquement on diffuse sur la BBC les vers de Verlaine qui vont devenir le symbole de la liberté et la libération mais c'est du Verlaine revu et corrigé par Trainey et qui devient historique par la même occasion Verlaine emprisonné c'est donc l'exposition que l'on peut visiter jusqu'au 5 mai prochain au musée des lettres et des manuscrits au 222 boulevard Saint-Germain à Paris ça fait l'objet donc d'un très beau catalogue co-publié par le musée des lettres et des manuscrits et Gallimard Verlaine emprisonné de Jean-Pierre Guénaud et Gérard Léritier et puis je rappelle que revient revient cher ami Rimbaud Verlaine l'affaire de Bruxelles de Bernard Boussman édité par René Guitton est disponible encore chez Calman Lévy merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler je vous signale aussi que cellulairement suivi de méprison donc de Verlaine est réédité en ce moment même aux éditions Gallimard dans une édition de Pierre Brunel accompagné du facsimilé du manuscrit original qu'ellesented Sous-titrage Société Radio-Canada